Ce que vous venez de voir, c'est un robot qui utilise la puissance de ChatGPT pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il fait des actions, il planifie également des actions et il discute grâce à la puissance de ChatGPT. C'est un grand pas un peu flippant que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo dans une vidéo debunk d'un robot de la marque Boston Dynamics. Le futur, c'est pour tout de suite, pas pour les voitures volantes, mais bel et bien pour les robots qui discutent de façon très intelligente et qui peuvent avoir des réactions très flippantes, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce qu'il peut faire, je vais vous expliquer comment il fonctionne et à quoi faudrait-il s'attendre dans quelques années avec ce genre de technologie. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va debunk un robot qui utilise la puissance de ChatGPT pour fonctionner. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Alors avant de prendre votre clavier pour aller en commentaire, oui, ce genre de choses a déjà été fait avec le robot Ameca. Vous avez déjà vu peut-être cette vidéo traînée sur Internet. Qui peut parler et qui est très réaliste. A l'époque, c'est-à-dire en avril 2023, ce robot avait été branché sous GPT-3. Il ne faisait que discuter et pouvait avoir des réactions très particulières au niveau du visage. Regardez par exemple celle-ci. Le visage d'Ameca était le résultat de 6 mois de travail. Son visage est fait de caoutchouc, de silicone et de peau artificielle. C'est l'un des robots humanoïdes les plus avancés à ce jour. Il est programmé spécialement pour transmettre des émotions à l'aide des expressions de son visage. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur ça. Aujourd'hui, on est sur un robot qui est intelligent et très effrayant. Vous connaissez peut-être l'entreprise américaine Boston Dynamics qui est spécialisée dans la robotique. Et il ne se cache pas, ils sont très intéressés par l'intelligence artificielle et essayent d'aller dans ce sens. Ils font des robots quadrupèdes et également bipèdes comme le robot Atlas de Boston Dynamics. Et voici une vidéo publiée il y a 9 mois d'un robot Atlas. Alors on a l'impression que c'est en 3D tellement que c'est réaliste. Et on peut voir le robot qui se déplace et qui va réussir à porter des objets. Et c'est déjà une grande prouesse. Vous pouvez voir qu'il réagit très confortablement et qu'il arrive à se déplacer sur un environnement. Et je sais que certaines personnes ont peur de ce genre de vidéo. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu louche dans cette vidéo. C'est très effrayant. On n'est tellement pas habitué à voir ce genre de vidéo qu'on a l'impression que c'est réalisé en 3D. Que c'est une animation et on se croirait dans Star Wars tout simplement. Et un autre robot très connu de la marque Boston Dynamics, c'est tout simplement le robot Spot. Mais si, ce robot très semblable à un chien qui se déplace grâce à 4 pattes et qui a parfois un coût. Parce que certaines fois il n'en a pas, il a une pince et il peut ramasser n'importe quoi. Il se déplace très facilement, détecte les objets et est déjà très intelligent. Il peut être utile dans énormément de domaines, comme par exemple la logistique, la santé et encore d'autres domaines. Et peut-être que vous l'avez vu sur une vidéo d'Amixem qui présentait un robot. Le robot Spot de la marque Boston Dynamics. Maintenant imaginez le robot Spot avec ChatGPT qui peut parler, interagir et réfléchir avec toute la puissance de GPT-4. Ce qui permettrait d'avoir un niveau de réflexion supérieur et une communication fluide avec lui. Et bien c'est ce que les ingénieurs de chez Boston Dynamics se sont mis au défi de faire. Et ils ont publié une vidéo il y a quelques jours nommée Making Chat Robots. Alors le RO pour, voilà la petite blague, ChatBots, mais non là c'est un robot. En gros un chatbot, donc ChatGPT directement dans un robot. La fonction finale de ce robot c'est d'être un guide touristique. Je vous dis ça avant de commencer la vidéo pour que vous compreniez mieux l'ensemble. Et sachez que celui-ci peut analyser son environnement, identifier des objets, s'appuyer sur l'IA pour décrire ces objets, répondre aux questions des touristes et planifier des actions. Regardons la vidéo ensemble. Début d'interaction, le robot lui demande son prénom, retient son prénom et le salue tout simplement. Le robot est actuellement dans un rôle de guide touristique et il est décoré également avec un chapeau. Mais vous allez voir que c'est pas pour rien, c'est pour représenter plusieurs personnalités. Deuxième partie, il l'amène quelque part. Et au moment où le robot l'a amené au premier Spot, il y a eu une interaction, il lui a dit est-ce que tu aimes ton job ? Et il lui dit que c'est une grande satisfaction. Et ensuite, le robot est revenu de lui-même à l'objet principal, la visite touristique. Il a formellement identifié que les roches étaient encadrées par du bois. Alors évidemment, ils sont clairs, les robots comme ceux-ci vont avoir une grande utilité dans les domaines industriels, comme il vient de le dire, pour finalement aider par exemple les employés ou prendre des photos, rapporter des informations. Est-ce que les choses sont bien à jour ? Est-ce qu'il y a le stock qu'il y a bien écrit ? Voilà, toutes ces choses-là, faire l'inventaire, faire ce genre de choses, se déplacer à l'autre bout de l'entrepôt pour aller chercher des outils par exemple. Vous pouvez voir que la personnalité a changé. Et là, on est directement une voix féminine. Ce que Matt est en train d'expliquer, c'est que oui, il y a ChatGPT, mais il y a aussi d'autres technologies qui font fonctionner ce robot, que je vais vous expliquer ensuite, qui permettent tous ces exploits. Autre personnalité du robot, vous allez voir que franchement, il y en a des personnalités. Il lui présente les autres créations et donne des caractéristiques, tout comme le ferait un guide touristique. Finalement, ce que Matt est en train de nous expliquer, c'est qu'il a donné une cartographie en 3D en expliquant les lieux, la station de chargement, par exemple, le musée. Voilà, tous les lieux qu'il faut connaître pour apprendre au robot à interagir et à comprendre son environnement de départ. Alors, vous avez compris que là, il ne le décore pas simplement pour s'amuser, mais pour représenter le fait qu'ils peuvent lui donner des personnalités différentes en fonction de prompts qu'ils auraient inscrits en amont. Vous l'avez vu durant toute la vidéo, ce qui est quand même très flippant et impressionnant, c'est que ce robot, avant de répondre, il regarde son interlocuteur. Bon, la bouche bouge, mais ce n'est pas aussi impressionnant que le robot d'avant. Mais finalement, regarder son interlocuteur, ça met une plus grande cohérence sur cette action réalisée par un robot qui se rapproche de plus en plus de celle d'un humain, ou du moins de quelque chose d'intelligent. Concrètement, voici le schéma de fonctionnement de ce robot. Et on peut voir qu'il y a pas mal d'IA qu'on connaît. Il y a notamment ChatGPT et aussi Eleven Labs et Bleep2 et Whisper. Alors, commençons par Whisper. Tout simplement, c'est l'audio qu'il va interpréter. Parce que quand on va lui parler, il faut bien que l'audio soit transmis en texte. Et pour cela, il utilise l'intelligence artificielle développée par OpenAI et OpenSource Whisper, qui va reconnaître la voix et traduire ce que vous aviez dit. Ensuite, une interprétation avec ChatGPT pour répondre à vos questions. Et comme nous, on voit une réponse audio et pas textuelle, il y a tout simplement l'intervention d'Eleven Labs, une IA très très puissante dans le domaine de la synthèse vocale. A partir du texte généré par ChatGPT, le robot va pouvoir créer de la voix grâce à Eleven Labs. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo très récemment dans laquelle je vous montrais toutes les voix disponibles sur cette IA qui sont très réalistes. Et ça ne m'étonne pas qu'ils utilisent cette IA. Et ensuite, BIP2, une IA pouvant sous-titrer des images et décrire des images. Et de ce que j'ai compris, cette IA est très forte dans les textures. Est-ce que c'est de l'eau ? Est-ce que c'est de la pierre ? Est-ce que c'est du bois ? Et vous l'aurez compris que dans le cas de Spot, c'est très intéressant d'avoir cette IA pour par exemple la reconnaître que c'est du bois, qu'ici il y a des pierres. Voilà, et identifier tous les éléments de façon très précise, directe et au niveau de la texture pour comprendre son environnement. Et là, on n'est pas seulement sur un robot qui aura des expressions faciales. On est sur un robot qui va comprendre son environnement, qui va être programmé pour réaliser des actions, qui va super bien se déplacer et pouvoir comprendre à la perfection ce que vous dites et ensuite vous répondre. Et pourquoi depuis le début de la vidéo, je dis que c'est flippant ? Pourquoi je dis que, eh ben oui, ce robot peut faire des choses flippantes ? Mais vous faites bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous expliquais deux anecdotes de tournage qu'il y a eu avec ce robot que nous ont avoué l'équipe de Boston Dynamics. Quand ils ont demandé au robot qui était Mark Raber, le robot a répondu je ne sais pas. Et puis, il est directement allé demander aux personnes qu'il voyait. Alors, c'est-à-dire que de lui-même, il s'est dit pour avoir l'information, il faut peut-être que je demande à des gens, donc je vais aller voir des gens. Et ça, c'est flippant. Ce cas montre bien que ce robot est capable d'aller affronter tous ces obstacles en trouvant des solutions. Deuxième anecdote de tournage qu'il y a eu durant ce test, c'est quand les ingénieurs ont demandé qui étaient ses parents, le robot s'est redirigé directement vers les anciennes versions du robot Spot, à savoir la version Spot V1 et Spot Big Dog, et il a dit que c'était ses aînés. Voilà pourquoi je dis que c'est effrayant, mais en tout cas, c'est quand même un grand pas pour le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle. Ça me fait énormément penser au multimodal, c'est-à-dire le fait de faire interagir des photos avec du son et avec du texte, vous comprenez mieux l'utilité. Pourquoi ChatGPT met en place d'Ali3 et du chat avec des plugins, et également la conversation vocale, vous comprenez mieux pourquoi. Parce qu'il y a 100 fois plus d'utilité d'avoir des choses qui interagissent ensemble que seulement du texte, ou seulement de la voix, ou seulement des images. Cette expérience en est la preuve, et d'ici quelques années, avec des proies comme celle-ci, on peut penser que le monde industriel sera rempli de petits robots pour aider, et ne pas remplacer pour le coup, les humains. Pour moi, ça c'est une étape d'après, de remplacer les humains sur tout le plan industriel, c'est compliqué, rien qu'au niveau financier, mais seulement supporter pour des choses à charge lourde, ou des choses très répétitives, avec peu de valeur. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo Debunk vous aura plu, et sachez que cette vidéo se base sur un email que j'ai envoyé à ma newsletter, dans lequel je révélais cette news. Alors, si vous ne voulez pas louper ce genre de news, inscrivez-vous à la lettre EA Insiders, on est plus de 1000 à l'heure actuelle dedans, j'envoie un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle, que ce soit des idées de business avec l'IA, des outils d'intelligence artificielle, et également des retours d'expérience avec l'intelligence artificielle, il y a de tout, et ne loupez pas le prochain qui arrive à 18h15. Et si vous voulez aller plus loin et prendre en main l'intelligence artificielle, je vous invite à aller voir en description, j'ai réalisé un e-book complètement gratuit, regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître, pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Beaucoup de pépites, il n'y a pas de chat GPT, ni mid-jour, ni dedans, ce sont des choses très spécifiques, très puissantes, alors je vous invite à aller télécharger ce e-book, que j'ai moi-même fait. J'ai sélectionné 50 outils parmi une centaine d'outils, alors autant vous dire que j'ai mis la crème de la crème.